Alors ce soir, c'était la soirée de lancement de Digital 113. On a été ravis de la participation. On a eu plus de 1000 personnes entre Toulouse et Montpellier. Ce duplex était finalement très chouette parce que ça a permis aux deux écosystèmes locaux de pouvoir se croiser, se rencontrer. C'était aussi l'occasion de donner un peu plus de visibilité sur ce que fait ce grand cluster, héritier des clusters Digital Place et Franchise Digitale. Je suis très fière de pouvoir contribuer à l'aventure et d'être aux manettes avec les administrateurs. C'est une vraie belle expérience de travailler avec ces chefs d'entreprise qui sont volontaires et qui ont envie qu'il se passe des choses avec une équipe très dynamique. J'espère qu'on va faire encore plein de belles choses tous ensemble. Au même titre que les USA ont la route 66, nous avons en Occitalie la 113. Et en fait, on a voulu lui rendre hommage et surtout de nous remémorer par nostalgie tous les embouteillages qu'il y avait dans tous les villages traversés de la 113. Et donc, on a dit pourquoi pas Digital 113. 113, c'est aussi 1, 1, 3. Et 1, 1, 3, ça illustre bien la logique de la création de ce cluster, à savoir un enrichissement mutuel, de telle sorte que 1 plus 1 égale 3. Voilà, c'est vraiment l'objectif exprimé de cette fusion. Lorsque je regarde, lorsque vous regardez vis-à-vis ce que représente le digital, l'enjeu du digital au niveau global et au niveau local, on ne peut pas ne pas se fédérer. Au niveau mondial, tu l'as dit, 4 milliards d'internautes. Quand on donne quelques chiffres de projections sur les choses qu'on connaît bien sur ce territoire, l'IoT, on dit que ça va toucher 10% du PIB mondial. Plus aucun projet ne peut se faire aujourd'hui, ne peut s'imaginer sans le digital. Si je regarde le local, et je regarde ce que représente le digital sur notre belle région de l'Italie, Nadia doit avoir des, on a à peu près les mêmes chiffres, mais on dit 50 000 emplois. C'est une filière indispensable. Et quand je parle avec Airbus, quand je parle avec le monde de la santé, quand je parle avec ceux qui font des satellites, on a parlé des monosatellites, si nous n'avons pas de filière forte de digital, on ne les gardera pas chez nous. Moi je pense que si on veut réussir notre collaboration avec Digital 113, il faut véritablement que toutes les collectivités se regroupent derrière Digital 113. La collectivité du 21ème siècle, c'est une collectivité qui va savoir gérer ses compétences sur un territoire qui sera de taille, voire petite taille, mais qui sera absolument s'associer avec d'autres collectivités pour porter des grands projets. On a conventionné avec Montpellier Métropole dès le début du mandat en 2015, pour se dire qu'on avait largement intérêt à travailler les complémentarités plutôt que la concurrence. Donc sur ce sujet de ce partenariat avec Montpellier Métropole, personnellement, je vous félicite messieurs les présidents, d'avoir abouti sur ce rapprochement que personnellement on en avait déjà parlé, cher Daniel, j'appelais de tous mes vœux. Et là encore, même sur le digital, qui est quand même une seule discipline, vous avez énormément de complémentarités, et surtout que les chansons vastes, ça a été dit par Alain Di Crescenzo, on parle, même quand on regarde notre paysage de start-up, nos start-up ne se ressemblent pas tant que ça, et ne se font pas tant que sa concurrence. On est sur des champs, là encore, très complémentaires. Et ensuite, quand on regarde notre marqueur territorial, qui est l'industrie, on a beaucoup de start-up industrielles, donc moi je fais un peu la distinction entre les start-up du numérique, on va dire, pure et dure, et puis les start-up qui sont dans le champ des technologies. Et là encore, quand on regarde les technologies que l'on irrigue par le numérique à Toulouse, et bien on n'irrigue pas les mêmes technologies qu'à Montpellier. Et donc, là encore, on a aussi développé de part et d'autre des PME, de belles entreprises, 300, 500 salariés, qui là contribuent à la transformation digitale de toutes les organisations, les TPE, les PME et les grandes entreprises. Et donc, moi je ne peux qu'appeler de nos voeux un travail en complémentarité sur nos territoires respectifs. À travers un écosystème, finalement, qui était en attente de la création de ce cluster, on est là, peut-être, enfin au rendez-vous de ce que doit être notre ambition aujourd'hui, faire de l'Occitanie un leader européen en matière de numérique. Parce que le sujet à la réalité se pose bien là. La définition de nos emplois demain, de la force de nos entreprises, ça sera notre capacité à démontrer une force collective et à s'ancrer durablement sur des sujets majeurs qui transcendent l'ensemble des filières. La course que nous devons faire, elle ne va pas se traduire dans la manière d'abaisser le coût du travail, le coût du marché. Elle va se traduire dans notre capacité à produire les meilleurs produits, à vendre les meilleures solutions. Parce que vous aurez mis en place les ponts nécessaires entre les technologies que vous développez et que nous aurions, nous, mis en place une appétence, un développement culturel à destination du numérique. Je suis certaine que vous serez en capacité de nourrir les ambitions que nous fixons collectivement pour que nous allions plus loin et que, effectivement, le numérique ici, ce soit partout et pour tous au service d'abord du développement régional de nos territoires, que ce soit dans nos métropoles ou dans l'ensemble des villes, moyennes et petites villes du territoire, de la même manière qu'il n'y a pas de petites, de grandes entreprises, mais des entrepreneurs, des dirigeants et des salariés. Il y a des territoires, et c'est tous ces territoires qui font la richesse de notre région. Moi, je voudrais reprendre trois termes qui commencent tous par un C, je trouve que c'est le hasard. C'est construction, cohérence et confiance. Construction parce que vous êtes déjà dans un dispositif où vous allez de l'avant en faisant en sorte que les deux anciennes parties de la région avec l'ensemble des entreprises, mais concernées par la dynamique que vous portez, fassent un saut, un saut destiné à attirer d'autres entreprises. Cohérence, cohérence, c'est apporté à l'ensemble de la région. Quand je dis l'ensemble de la région, ça concerne les entreprises, les territoires, les collectivités. Et cette région, Dieu sait qu'elle est diverse. C'est apporter un système de valeurs, de services, d'engagement qui va permettre un développement plus équilibré. Et c'est parce que vous allez réussir ce pari, parce qu'on va vous y aider, j'y reviendrai, quand je dis « on », c'est l'ensemble de la sphère publique. C'est parce que vous allez réussir ce pari que vous allez créer de la confiance. Quand on voit la diversité de la région, quand on voit les sujets de télétravail, quand on voit les sujets d'accessibilité, quand on voit les sujets de mobilité numérique, quand on voit que ça impacte complètement ce qu'on disait à l'année qu'à chez eux, on ne peut plus rien faire sans qu'il y ait la colonne vertébrale numérique. Et ça, cette entreprise que vous créez, l'objectif, c'est quand même d'aller au-delà des entreprises, c'est de toucher les citoyens. Et le rôle de la puissance publique, au sens-là, l'État, la région, les intercommunalités, l'étropole, l'ensemble de la sphère publique, il est là pour vous aider à avancer. On est dans une logique de service. La région investit énormément, et je la félicite pour ce qu'elle fait. C'est tout à fait remarquable. L'État, notamment à travers les crédits du PIA de programmation d'avenir, est également très présent. Il ne faudra pas hésiter à venir nous chercher. Mais on sera aussi exigeants dans la manière dont seront attribués les financements. Mais ce que vous faites aujourd'hui avec ce rapprochement, c'est tout à fait de bonne augure. Et nous serons là, en tout cas, pour vous aider. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.